AFP un homme originaire du Bangladesh, apparemment inspiré par les groupes djihadistes, a déclenché une bombe artisanale dans un tunnel du métro de Times Square, poussant Donald Trump a réclamé de nouvelles restrictions migratoires. L'attentat, le deuxième à New York en six semaines, est survenu lundi à proximité d'une des places les plus fréquentées au monde à l'heure de pointe 7h20 heure locale, 13h20 heure belge dans un tunnel reliant de nez, clé des transports new-yorkais que Times Square et la gare routière de Port Authority, à l'ouest de Manhattan. L'attaque, n'a fait que trois blessés légers, la bombe n'ayant que partiellement explosé, a expliqué le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, visiblement soulagé d'avoir évité, un de nos pires cauchemars. Dieu merci, l'auteur n'est pas parvenu à ses fins, a souligné aussi le maire démocrate Bill de Blasio. Blessé et brûlé à l'abdomen, l'unique suspect, un homme de 27 ans, identifié comme Akha Yadoula, a été rapidement arrêté. Il portait attaché au corps « un engin explosif rudimentaire », a précisé le chef de la police, James O'Neill. Il était prêt à A déclarer un responsable anonyme cité par le New York Times. L'homme était « influencé » par les groupes djihadistes et avait cherché sur Internet comment fabriquer la bombe, a déclaré M. Cuomo. Plusieurs médias ont indiqué qu'Akha Yadoula avait déclaré à la police avoir été inspiré par l'EI. Il aurait ciblé ce passage souterrain très fréquenté pour ses affiches liées à Noël, qui lui aurait rappelé les attaques perpétrées au nom de l'EI sur des marchés de Noël en Allemagne. Il aurait aussi voulu se venger des frappeuses américaines contre le groupe djihadistes en Syrie et ailleurs. Cet attentat est le troisième depuis septembre 2016 à New York, longtemps épargné par la vague d'attentats djihadistes qui a ébranlé l'Europe comme l'attaque au camion bélier par un Ouzbé qui a fait 8 et 12 blessés à Manhattan le 31 octobre. Il a été commis par un immigré, poussant Donald Trump à réclamer de nouvelles restrictions de la politique migratoire américaine. Cette attaque illustre une nouvelle fois l'urgente nécessité pour le Congrès de voter des réformes législatives pour protéger les Américains, a déclaré le président, qui a déjà interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays, essentiellement musulmans, dont le Bangladesh ne fait pas partie. Le Congrès doit mettre fin aux migrations en chaîne, a-t-il souligné, en référence aux visas de regroupement familial qui auraient permis à M. Oula de venir aux États-Unis. Selon plusieurs médias locaux, ce bangladais aurait immigré aux États-Unis. Il y a sept ans, de Blasio, un démocrate qui se pose en défenseur des migrants face à Trump, a cependant indiqué que le suspect n'avait « aucun passé criminel ni aucune indication de radicalisation préalable » sur la base de ce que nous savons à ce stade, dans une interview télévisée. Il a aussi assuré que la coopération s'améliorait entre la police et les quartiers à forte population immigrée, comme celui de Brooklyn ou Habité Oula, sur les questions de radicalisation. Sous haute surveillance cette attaque est intervenue à l'approche des fêtes de fin d'année, qui attirent des centaines de milliers de touristes dans la ville la plus peuplée des États-Unis. La police a lancé un appel à témoin, renforcer les patrouilles et appeler les New Yorkais à redoubler de vigilance en signalant tout comportement suspect. Times Square, l'une des places les plus surveillées des États-Unis, est depuis plusieurs années un point particulièrement sensible pour les autorités. La célèbre place, où près d'un million de personnes se réunissent chaque année pour fêter le nouvel an, a fait l'objet de mesures de sécurité. Ces derniers mois, l'explosion lundi a déclenché un mouvement de panique dans le passage souterrain. Alors que pompiers et policiers accouraient sur les lieux et bouclaient le quartier, tout lent. Le monde s'est mis à courir, selon des témoins cités par le New York Times.